Votre sentiment après cette victoire extérieure, 5ème victoire consécutive ? Oui, c'est quelque chose d'inespéré vu la prestation de ce soir. C'est vrai qu'on a fait une très mauvaise première mi-temps, qui se solde par un à zéro pour nous. Mais c'est vrai qu'on a eu 7 réchauds, on n'a pas bien joué, on n'a pas su aborder les situations. Ça a été plus commun un deuxième mi-temps. Après, sur l'ensemble du match, ils ont eu des occasions, on a eu des occasions, parce qu'on en a plus que nous. Mais on a su rester très solides et très efficaces et désévitables. C'est bien pour la concurrence et la dynamique que l'on a actuellement. C'est vrai que j'ai appréhendé ce match parce que je leur avais laissé depuis 2 jours de repos, 2 jours et demi. La semaine a été très poussible et notre début de match a été très poussible à l'image de notre semaine. Prenez moins de puissance au fil du match, ce qui est très bien. Ce qui est positif pour la compétition. Et cette réussite ces derniers temps à l'ORAF, c'est dû à quoi ? C'est uniquement une question de confiance, mais les joueurs vont le chercher, ils y mettent beaucoup de cœur. C'est vrai que pendant la première partie de saison, et même jusqu'à janvier, février, on avait un nombre incalculable de situation par match. On n'arrivait pas à le mettre. Et enfin, ça nous sourit, mais grâce au travail, ça ne vient pas comme ça, par le fruit du hasard. Ça vient par l'amnégation, tout le monde se met en service collectif et ils récoltent tout simplement les fruits qui sont en train de consommer. Et pour le match de coupe à mercredi, on se fait une bonne préparation, je pense, de la 3 à 1 ? Oui, c'est bien d'être dans cette dynamique. C'est sûr que d'aborder ce match avec une victoire, c'est bien meilleur, comme a été l'approche de Paris avec les 3 victoires auparavant. Même si la qualité de notre prestation n'a pas été à la hauteur de nos dernières prestations. On ne va pas faire la fin de bouche, il faut savoir que des fois gagner, ça va être bon. Ce soir, on a fait un jeu égal, et on est un moins bon rempré en mi-temps, et on est bien meilleur en deuxième. À l'empley, ce soir, victoire 3 à 1 à l'extérieur, 5 victoires consécutives. Votre sentiment, justement, sur... Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est exceptionnel parce que, quel que soit le niveau, on va avoir des séries comme ça. Donc, il y a un côté exceptionnel à cette série. Il y a aussi le nombre de buts marqués qui est intéressant depuis début février. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer. Il reste encore 3 victoires pour assurer le maintien. C'est le premier point. Je crois qu'il faut que les joueurs prennent conscience qu'ils peuvent être ambitieux. Donc, être ambitieux, ça ne veut pas dire tout casser, battre tout le monde, mais prendre les matchs comme ils viennent, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Ils ont bien préparé la belle semaine de 3 matchs en gagnant le premier. Donc, que l'histoire se répète et on sera tous heureux. Maintenant, on sait que mercredi, c'est un gros, gros, gros morceau qui nous attend. Et le meilleur moyen de bien préparer, c'était de prendre les 3 points là, ce soir, pour être un peu plus heureux dimanche prochain. La parenthèse, Coupe de France s'ouvre. Ça ne doit être que du plaisir pour les joueurs, d'aller se frotter une équipe comme Rennes, avec de l'ambition. Maintenant, on est entraîné aussi, parce que c'est un gros gagnant. Donc, voilà, la semaine des buts, très bien. Comment vous arrivez à expliquer le fait de passer, il y a 5-6 matchs, être juste en train de jouer le maintien, et là, maintenant, on va passer le seuil de la 10ème place ? C'est la tête. Toujours mental ? Non, mais c'est la tête qui commande. Tout le monde, il y a un dans sa tête. Il y a un état d'esprit très important, l'état d'esprit. Les joueurs, les gens, enfin, l'ont. Pour mettre en œuvre les qualités techniques, les qualités athlétiques, c'est la tête qui commande. Et à partir du moment où il y a un état d'esprit sain au club, dans le groupe, et que les garçons réfléchissent dans le bon sens, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors après, c'est le sport. Il y a des séries négatives, des séries positives. On est sur une série positive, il faut tout faire pour la maintenir. Merci. Ok.